L'article 45 dit, en période électorale, les candidats bénéficient d'un accès équitable. L'expérience de la route autorité de l'audiovisuel et de la communication dans le domaine de la gestion de la campagne médiatique des élections présidentielles est l'une des communications qui focalise les attentions. Nous sommes là pour s'approprier des tests légaux dans le pays, à savoir la connaissance et l'application des tests sur le code électoral, sur la partie de notre constitution qui nous permet de faire ce travail-là, les dispositions dans ces tests-là qui organisent et cadrent. Et en tant que régulateur que nous sommes, quelles sont les positions que nous devons tenir pour aider la presse à mieux parfaire cette période de l'élection présidentielle qui arrive. Le code électoral est charte des partis politiques. Mission de la HAC en période électorale est une thématique abordée au cours de ce séminaire. Nous avons échangé sur leur mission, il y aura la constitution du Bénin, parce que c'est la source même de leur mission. La constitution du Bénin, nous avons interrogé la charte des partis politiques qui consacre le droit d'asset aux médias, aux partis politiques et autres associations dans le pays. Nous avons interrogé le code électoral qui est même le ciment de l'organisation des élections. Et la question spécifiquement relative à la régulation de la campagne électorale, et qui dit campagne électorale, dit un peu la campagne qui précède les élections aussi, la campagne qui demeure une période sensible, donc la HAC doit être un peu vigilant. Nous avons interrogé le code du numérique, il n'y a pas grand-chose dans le code du numérique qui concerne les élections. Le code pénal aussi, puisque les transgressions à la loi électorale sont punies par le code pénal, et le code de l'information a été revisité. C'est tout ce qu'on a dit, et je trouve que c'était une bonne occasion d'échange. Les forces et faiblesses de la décision numéro 21-002 du 13 janvier 2021, portant réglementation des activités des médias pendant la période de pré-campagne pour l'élection présidentielle de 2021, enregistrée lors de la mission de vulgarisation, est également au cœur des débats. Elle est expressément écrite.